Est-ce que tu peux me dire en 5 secondes si le triangle constitué des côtés 6, 8 et 10 est rectangle ou pas ? Alors si tu connais cette astuce, tu peux quand même regarder la vidéo, et si tu ne la connais pas, je t'ai dit que tu as bien regardé la vidéo, parce que tu vas voir que c'est une grosse astuce qui peut faire gagner énormément de temps par rapport au théorème de Pythagore. Bien évidemment, la méthode que je vais t'apprendre est liée au théorème de Pythagore, mais on va voir justement le lien entre le théorème et la petite astuce que je vais te montrer. Alors, ce petit triangle, triangle rectangle, je peux te dire directement qu'il est rectangle ici, en ce point-là. Alors bien sûr, graphiquement, je n'avais pas fait rectangle pour qu'on n'ait pas l'intuition de dire qu'il est rectangle ou pas par rapport au dessin, mais on va voir comment, juste rapidement, avec les différents nombres qu'il y a là, on peut le dire. Ce qui est important de savoir, c'est deux cas particuliers du théorème de Pythagore, qui est constitué de nombres entiers. Donc, je vais te faire les deux triangles en question, et on va voir pourquoi ils sont rectangles. Donc, le premier, c'est le triangle dont les côtés valent 3, 4 et 5. Et lui, il est bien rectangle, puisque 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, ça fait 25. Et 5 au carré, eh bien, ça fait aussi 25. Donc, le théorème de Pythagore est vérifié, puisque ça au carré plus ça au carré, ça fait ça au carré. Le deuxième triangle qu'il faut connaître par cœur, c'est celui constitué des côtés de longueur 5, 12 et 13. Donc, là aussi, c'est rectangle, puisque 5 au carré plus 12 au carré, ça fait 25, plus 144, ça fait 169. Et 13 au carré, eh bien, ça fait également 169. Donc, du coup, là, le théorème de Pythagore est aussi vérifié, et donc, ça veut dire que ce triangle est également rectangle. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que si je prends des triangles semblables à ceux-là, c'est-à-dire avec les mêmes angles et les mêmes proportions de longueur, eh bien, bien évidemment, c'est comme si je faisais un agrandissement ou un rétrécissement de mon triangle, mais il restera rectangle, puisqu'il sera semblable. Et on sait qu'on a un triangle semblable quand les proportions entre les mesures sont respectées, c'est-à-dire qu'on multiplie toutes les longueurs par la même quantité. Alors, généralement, le plus simple, c'est par des entiers. Donc, imaginons qu'on multiplie toutes les longueurs par 2. Eh bien, j'aurai un triangle de longueur 6, 8 et 10, et je sais que ce triangle-là est rectangle. Et là, si tu remarques, comme par hasard, c'est le triangle 6, 8, 10 qui est marqué ici. Donc, si tu avais remarqué que 6, 8 et 10, à chaque fois, c'est le double de 3, 4 et 5, eh bien, comme tu sais que 3, 4, 5 est rectangle, tu sais que le 6, 8, 10 est rectangle. De la même manière, je peux très bien multiplier tout ça par 4. Donc, ça va me donner 4 x 3, 12, 4 x 4, 16, et ici 4 x 5, 20. Et donc, je peux dire que le triangle de côté 12, 16 et 20 est bien rectangle également. Pourquoi ? Parce que ces côtés sont proportionnels au triangle de base que je connais, qui est 3, 4, 5. Le principe est exactement le même avec le deuxième triangle qui est ici. Et donc, même principe. Imaginons que j'ai ici envie de multiplier tout par 3. Donc, ça me donnerait 15, ici 36, et ici 39. Et donc, je sais qu'à ce moment-là, ce triangle est rectangle ici, en face de l'hypoténuse. Là, j'ai multiplié par 3, je me multiplie par 10 ou par ce que je veux. Alors, je vais juste démontrer très rapidement pourquoi avec le théorème de Pythagore, ça marche. Eh bien, parce que, imaginons que le théorème de Pythagore soit vérifié. C'est-à-dire que a carré plus b carré est égal à c carré, si je note ce côté petit a, ce côté petit b et ce côté petit c. Imaginons que je multiplie tous les côtés par 3, par exemple. C'est-à-dire que mon nouveau côté, il vaut 3a au carré, et le deuxième côté vaut 3b au carré. Alors, je ne sais pas encore si c'est égal à 3c au carré, je vais vérifier. Eh bien, là, ce que je sais, c'est que ça, c'est égal à 9a carré plus 9b carré. C'est-à-dire 9 facteurs de a carré plus b carré, sauf que a carré plus b carré, par définition, ça fait c carré. Donc, ça fait 9c carré, c'est-à-dire 3c, le tout au carré. J'ai donc 3a au carré plus 3b au carré, il y a 3c au carré. C'est-à-dire que le triangle de côté 3a, 3b et 3c vérifient aussi le théorème de Pythagore, et il est donc rectangle. Donc là, je l'ai fait avec 3, mais si j'avais fait avec k, à la place, de manière générale, c'est exactement la même chose. Mais là, justement, si je le fais avec k, ici, de manière générale, c'est-à-dire que si je ne multiplie plus tout par k, ça marche aussi. Mais ce k peut très bien être égal à une fraction. C'est-à-dire que je peux très bien mettre ici, non pas un entier, mais une fraction du style 1,5, 1,3 ou autre. Et donc, ça veut dire qu'à l'inverse, si je n'ai pas un triangle qui est plus grand, mais un triangle qui est plus petit, dont les côtés, justement, valent, par exemple, ici, 2,5, ici, 1,5 et ici, 2, eh bien, je vois que là, j'ai un triangle qui correspond à chaque fois à la moitié de ce triangle-là. 5 divisé par 2, ça fait 2,5, 4 divisé par 2, ça fait 2, et 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc, je sais que ce triangle est aussi rectangle ici, parce qu'il est proportionnel à celui qui est là. Donc, voilà un petit peu l'idée. Sachant, attention, bien évidemment, qu'à l'inverse, si j'ai un triangle qui est quasi proportionnel, mais où j'ai une des longueurs qui ne correspond pas, eh bien, ça ne marche pas. Par exemple, imaginons qu'ici, j'ai, on va dire, 7 fois 4, on va multiplier par 7, donc 7 fois 4, ça fait 28, ici, 7 fois 3, ça fait 21, et donc, normalement, j'aurais 7 fois 5, 35. Mais justement, je n'ai pas 35, j'ai, par exemple, 33. Eh bien, là, on sait que ce triangle, nécessairement, n'est pas rectangle, parce que s'il est rectangle, je sais que j'aurais forcément, ici, 28, ici, 21, et ici, 35, puisque là, c'est 4 fois 7, et ici, c'est 3 fois 7, donc, nécessairement, ici, j'aurais 5 fois 7, c'est-à-dire 35. Mais si je change un seul décoté, du coup, à ce moment-là, il n'est plus rectangle. Attention, bien évidemment, il ne faut que je ne change qu'un seul décoté, parce que si là, je mets 20, 33, et que là, je mets 18, bon, ben, là, à ce moment-là, ça ne marche plus, puisque je n'ai plus la proportionnalité entre deux côtés. Donc là, ça ne sert à rien, bien évidemment. Il faut qu'il y ait deux côtés qui soient proportionnels à deux côtés d'ici, et après, regardez si le troisième a la même proportion ou pas. Et donc, pour ce faire, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement diviser par le PGCD des trois longueurs. parce que, justement, ce qu'on a vu, par exemple, avec celui où je faisais x3, c'est-à-dire ici 12, ici 9, et ici 15, donc là, j'ai tout fait x3, quel est le PGCD de 9, 12 et 15 ? Eh bien, c'est 3, parce que là, c'est 3 x 3, 3 x 5 et 3 x 4. Et donc, si je divise par le PGCD, j'obtiens ici 4, ici 3 et ici 5. Et donc là, je remarque que c'est égal à la même chose. Maintenant, regardons sur deux petits exemples, voir si tu as bien compris la méthode. sur celui-là, qui est 15, 36, 39, et sur celui-là, qui est 18, 25 et 30. Donc, à toi de me dire, rapidement, si ce triangle est rectangle ou pas. Donc, tu peux mettre la vidéo en pause, si tu veux, pour avoir le temps de réfléchir. Et après, on va passer à la correction. Donc là, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que 15, 36 et 39, ce qu'on a dit, c'est qu'on va essayer de diviser par le PGCD. Alors, quel est le PGCD de 15, 39 et 36 ? Eh bien, c'est 3, parce que ça, c'est 3 x 5, ça, c'est 3 x 13, et ça, c'est 3 x 12. Donc, on se dit, tiens, je divise tout par 3. Si je divise tout par 3, qu'est-ce que j'obtiens ici ? J'obtiens 15 sur 3, c'est-à-dire 5. Ici, j'obtiens 36 sur 3, c'est-à-dire 12. Et ici, j'obtiens 39 sur 3, c'est-à-dire 13. Or, le triangle 5, 12, 13, je sais qu'il est rectangle ici. Donc, le triangle 15, 39, 36 est aussi rectangle ici, parce qu'il est semblable au triangle 5, 12, 13, et ce triangle, je sais qu'il est rectangle. Donc, tu vois, ça prend vraiment 5 secondes de vérifier en divisant tout par le PGCD, qui ici est 3. Maintenant, faisons le solide du dessous, qui est 25, 30 et 18. Si on fait le même principe, je vais diviser par le PGCD. Alors là, le souci, c'est que le PGCD, c'est 1, puisque là, dans 18, 25, c'est 5 fois 5, sauf que dans 18, je n'ai pas de 5. Or, ça, c'est la décomposition en facteur premier, 5 fois 5, donc, du coup, s'il n'y a pas de facteur premier en commun avec 18, il n'y a pas de PGCD autre que 1. En tout cas, le PGCD vaut 1. Donc là, ici, ça ne marche plus. Maintenant, je vais me dire, est-ce que je peux essayer de me ramener à un triangle qui est comme ça ? C'est-à-dire, est-ce que je peux diviser par un diviseur commun entre deux nombres ? Là, ce qu'on a vu, entre 18 et 25, il n'y a rien. Alors, entre 25 et 30, on pourrait se dire, tiens, je vais diviser par 5, parce que, du coup, les deux sont divisés par 5. Si je divise par 5, ici, ça me fait 5, et ici, ça me fait 6. Alors, le souci, c'est que ça, ce n'est pas très intéressant, puisque ici, 5 et 6, ça ne fait pas partie des triangles que je connais. Donc, ça, ce n'est pas très intéressant. Maintenant, regardons entre le 18 et le 30. Entre le 18 et le 30, là, par contre, je sais que je peux diviser par 6. Alors, PGCD vaut 6. Ça, c'est 6 fois 3, ça, c'est 6 fois 5. Si je divise 18 par 6, ça me donne 3. Si je divise 30 par 6, ça me donne 5. Et là, c'est parfait, parce que je sais que le triangle avec 3 et 5, c'est un triangle que je connais. Donc, maintenant, la question, c'est, qu'est-ce qui se passe si, du coup, je divise aussi ça par 6 ? Ça va me faire 25 sixièmes. Il ne va pas tomber pile, donc je laisse 25 sixièmes. Ça, c'est le triangle qui est là, enfin, le triangle semblable à lui. Et là, je vois que ça ne marche pas, puisque, normalement, le troisième côté qu'il y a entre 3 et 5, je sais que c'est 4. Sauf que 25 sur 6 n'est pas égal à 4. Si ça, ça valait 4, c'est bon, j'aurais 3, 4, 5. Mais comme ça, ça ne vaut pas 4, eh bien, ce n'est pas bon. Par contre, si j'avais eu 24 sur 6, voilà, oui, 24 sur 6, ça, ça fait 4. Donc, j'aurais eu 3, 4, 5, et donc, il aurait été rectangle. Mais là, comme j'ai 25 sur 6, ça ne marche pas. Donc, tu vois, c'est vraiment l'idée de connaître ces deux triangles-là, et à chaque fois, de se ramener à un de ces deux triangles, si possible, bien évidemment, attention, ce sont des cas particuliers, il y a plein d'autres triangles qui sont rectangles, mais ça, c'est les plus connus, parce qu'eux ont des nombres entiers, qui, en plus, ne sont pas très grands, 3, 4, 5, ou 12, et 13. Et donc, généralement, c'est facile de se ramener à ce genre de triangle, et donc, ça fait gagner du temps, parce que ça permet d'éviter d'utiliser Pythagore. Bien évidemment, attention, en termes de justification, par contre, ça, c'est valable qu'à l'oral, parce que sur « à l'écrit », on ne peut pas vraiment utiliser cette propriété. Donc là, à ce moment-là, il faut faire Pythagore. Mais si on est à l'oral, ou qu'on veut juste savoir rapidement si les triangles rectangles ou pas, et bien, à ce moment-là, on peut utiliser cette petite astuce. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Regarde dans la description, j'ai mis pas mal de liens qui pourraient t'intéresser, notamment celui vers la page Tipeee, où tu peux soutenir MéthodeMath. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.